Alors, article de BFM TV qui nous présente la Neuron IV1, la haute couture de la moto électrique. Alors vous avez bien vu, je vais essayer de parler de la moto aussi sur ma chaîne. Donc apparemment c'est la start-up française Neuron, basée dans le Val d'Oise, qui a créé cette jolie moto. Donc la haute couture de la moto française apparemment. Une grosse cylindrée au dixième sur mesure. Un tapageur pour un enjeu silencieux, voilà comme en résumé VV1. La première moto électrique de Neuron, créée en 2016, cette start-up française se positionne sur le segment de la moto haut de gamme zéro émission. Ce savoir-faire se retrouve dans une ligne efficace qui évoque immédiatement les grosses cylindrées. Ce marché très prisé sur des deux roues a pris cette année le tournant de l'électrique avec des projets chez tous les grands constructeurs. Titillé par de nouveaux arrivants comme Neuron. Dans son design, l'IV1 marie cette histoire et la moto puissante, un engin bâti autour du réservoir et du moteur avec le futur. Ici, le réservoir est une grosse batterie apparente de forme cylindrique. Ça me rappelle une autre moto que j'avais présentée l'autre jour sur la chaîne. Sauf que là, le cylindre est caché par un carénage en bois. Du coup, c'est un peu plus discret et c'est mieux je trouve. Et c'est plus joli avec le carénage en bois. J'étais ingénieur dans l'aéronautique et j'avais accueil de réaliser un projet de moto électrique. Poursuité de l'avenir est tourné vers ces motorisations alternatives différentes de ce que nous avons connu depuis un siècle. Nos clients sont des propriétaires de Tesla, de BMW i8, des personnes sensibles à la fois au luxe et à l'environnement. Et qui ont des sous, on ne va pas se mentir. Alors, Neuron a ouvert les commandes de l'EV1 tout en présentant une levée de fonds afin de financer sa fabrication en France via une première implantation industrielle. La start-up du Val d'Oise est notamment soutenue par Advance Group, des équipes de designers de Dassault Systèmes et aussi BPI France. Les pièces viendront au maximum de l'hexagone à l'exception de la batterie ou du moteur que Neuron ira chercher en Europe sans donner plus de détails sur leur provenance. Alors sûrement à les pays de l'EV1 du coup, là où ça sera le moins cher. Ce premier modèle afficherait une puissance équivalente à 102 chevaux. D'autres configs et capacités de batterie devraient suivre pour atteindre une production d'une centaine d'exemplaires par an à l'horizon 2025. Alors, une centaine d'exemplaires, c'est pas énorme quand même. Ils ne sont pas très ambitieux pour le coup. L'EV1 restera surtout un modèle très exclusif. Seuls 12 exemplaires seront commercialisés. Neuron a déjà reçu 3 commandes fermes. A partir de septembre, les réservations ouvriront en ligne. Prix de départ entre 50 et 60 000 euros. Tout dépendra de la personnalisation du modèle. Ce tarif se veut deux fois plus élevé que la Livewire, la première moto électrique de l'américain Harley-Davidson. Mais son autonomie s'annonce aussi presque deux fois plus importante, environ 240 km, quand la Livewire n'en annonce que 140. Côté accélération, comme à la Harley, l'EV1 atteindra les 5 km en 3 secondes. Bon, en même temps, les motos, on sait tous que ça accélère très fort, même les motos thermiques. Donc, au final, c'est pas une surprise. Neuron, mise aussi sur les nouvelles technologies d'intelligence artificielle, doit ainsi permettre à la moto d'anticiper son futur trajet, de prévoir un itinéraire et des points de recharge, comme le fait déjà Tesla sur ses véhicules. Ce qui explique aussi son tarif, oui. Vu qu'elle est bardée de technologies également, ça augmente le tarif. Oh, bah voilà, encore une moto futuriste. Made in France, cette fois, apparemment, quasiment totalement Made in France. Donc, il faudrait le signaler, quand même. C'est une bonne chose. Sauf qu'évidemment, il y aura très peu de commandes. Et elle sera très chère, entre 50 et 60 000 euros. C'est pas à la portée de tout le monde. Bon, bah voilà, pour cette petite moto électrique bien sympa. Je vous laisse, n'hésitez pas à agir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada